L'optimisation fiscale Pendant que certains privilégiés s'amusent avec l'optimisation fiscale, les Français, ceux qui paient l'impôt sur le revenu, disposent d'un droit à la fois légal et moral, c'est celui d'obtenir une réduction fiscale importante grâce aux dons que l'on fait à l'association de son choix. La loi établit donc un principe simple, il y a la possibilité par son impôt de financer le projet de son choix et non pas celui que nous impose Bercy ou celui que nous imposera l'État de faire n'importe quoi avec notre argent. Alors en aidant TV Liberté, c'est l'assurance que notre impôt va à nos idées, que votre impôt va à vos idées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'actualité, chers téléspectateurs, qui va nous fournir la matière de notre sujet d'aujourd'hui. Il se tient en effet au Louvre, et ce jusqu'à la mi-janvier, une exposition intitulée « Arts et artistes du Nord à la cour de François 1er ». Elle a fait l'objet d'ailleurs d'une publication aux éditions Picard, sous la direction d'Isabelle Lecoq et de Laure Fagnard. Il y a là des textes qui ont été rassemblés et qui proviennent d'un colloque qui s'est tenu en 2016 sur cette question. Alors pourquoi ce sujet apparemment insolite dans une émission consacrée à l'Histoire ? Nous sommes davantage ici dans le domaine de l'histoire de l'art. Eh bien parce qu'il s'agit de revenir sur un certain nombre d'idées reçues, sur un certain nombre de certitudes établies depuis longtemps, notamment en ce qui concerne le rôle prépondérant, le rôle majeur de l'Italie dans l'émergence de la Renaissance française. Cette exposition, cette publication, nous permettent de porter un regard différent sur cette période. Pendant longtemps, en effet, il était admis que c'est l'Italie, dans la foulée des expéditions françaises en ce pays, qui avait été à l'origine de la Renaissance. On sait comment François Ier fait venir Léonard de Vinci en France, où ce dernier va mourir au Clos Lucé. On sait comment avant lui, à l'époque de Louis XII, les carnet d'autres brésés vont importer en France un certain nombre de modèles italiens pour leur château de Gaillon. Mais on a longtemps négligé l'apport pourtant essentiel des marges septentrionales du royaume. En effet, il faut le rappeler, Jean Clouet, le portraitiste fameux de François Ier, eh bien il est natif de Valenciennes et il est au service du roi dès 1516. Jos van Cleve, portraitiste flamand, va travailler à la Cour de France de 1530 à 1533. Et les portraitistes auxquels s'intéresse particulièrement François Ier viennent à peu près tous de ces régions du Nord. Et ce, très tôt, avant même François Ier, c'est un mouvement qui débute à l'époque de Louis XII. Et puis ça ne se limite pas au portrait. Il y a aussi des peintres de compositions plus vastes. On pense notamment au Maître de Saint-Gilles que le public parisien a pu découvrir il y a quelques années avec la grande exposition consacrée à la France en 1500. Il y a des artistes du vitrail, il y a des tapissiers et on dit même, du moins c'est Karel van Mander, le Vasari des Pays-Bas qui s'est consacré à l'histoire des peintres de cette région. On dit même que François Ier avait même l'intention de faire venir en France Yann van Scorel, l'un des grands portraitistes du temps. D'autres sont venus comme Godefroy le Batave, peintre dans Luminure. Alors au service de François Ier, mais aussi au service de sa mère, Louise de Savoie, et de sa sœur, Marguerite d'Angoulême, princesse attachée à l'humanisme, l'auteur fameux de Leptameron. Alors, il y a d'autres artistes, notamment venus d'Anvers. On pense à Noël Belmar, par exemple, au tournant des années 1515 et il restera en France jusqu'en 1546. C'est un peintre et en lumineur flamand. Il y a Léonard Thierry qui va travailler sur le chantier de Fontainebleau dans les années 1530. Il y a l'architecte Peter Goegdalst et les relations artistiques ainsi entre le Nord et la monarchie des Valois vont ainsi se confirmer durant toute cette période. De plus, outre la présence des artistes, on note dans les collections royales françaises la présence de nombreuses œuvres de cette provenance, qu'il s'agisse de peinture ou de tapisserie en provenance d'Anvers ou de Bruxelles. Il est aussi un autre domaine qu'il est bon d'aborder quand on s'intéresse à cette question, c'est celui de la musique, avec un certain nombre de personnalités comme Antoine Divitis de Louvain ou d'autres qui ont, nous allons le voir, contribué à l'essor musical du Royaume, de la Cour de France à cette époque. Mais tout d'abord, quelques mots concernant les relations entre François Ier et les Pays-Bas méridionaux, ce qui correspond en gros à la Belgique actuelle, à laquelle on ajouterait notre département du Nord. On peut y ajouter l'Artois aussi qui est dans sa zone d'influence. C'est une région, pour le Royaume de France, qui est une région de conflit avec l'Empire, région d'affrontement, région où on va signer également de nombreux traités avec Maximilien ou avec Charles Quint. Ensuite, ces Pays-Bas méridionaux, leurs frontières avec leur Royaume ont été longtemps mouvantes. Le Boulonnais, l'Artois ne sont rentrés dans le domaine royal qu'à l'époque de Louis XI. Le Calaisi restera au moins des Anglais jusqu'en 1558, par exemple. Et puis, il y a des arrangements avec l'Empire sur le plan territorial. Le traité d'Arras, par exemple, de 1482, prévoit que l'Artois, la Franche-Comté, seront la dot de Marguerite d'Autriche, promise initialement au dauphin Charles. Mais quand celui-ci est Poussane de Bretagne, évidemment, tout cela est annulé. Et l'Artois, la Franche-Comté, ne rentreront dans le giron du domaine royal que beaucoup plus tard au XVIIe siècle. D'autres traités seront signés, ainsi entre Louis XII et Philippe le Beau, le père du futur Charles Quint, pour fixer la frontière septentrionale du Royaume. L'Europe de France conserve quelques positions au nord, ainsi Terroine, au nord de la frontière de l'Artois. Mais la stabilité de cette frontière pose toujours question. Et François Ier va se rendre à plusieurs reprises dans cette région. Il va se rendre à Ardre, à Boulogne, à Étaples, à Montreuil, à Cambrai, à Terroine, à Guise, à Corbie, qui, par exemple, il va d'ailleurs à cette occasion rencontrer le roi d'Angleterre en XVIII, en 1520, c'est la rencontre du camp du Drador, et plus tard également en 1532. Donc, une région qui a une importance stratégique pour le roi de France. Il y a des liens économiques étroits entre cette région et le royaume. Le royaume de France fournit du sel, celui de la baie de Bourgneuf, et puis également du vin aux Pays-Bas. qui, en contrepartie, vont vendre des étoffes, des tapisseries du poisson salé au royaume de France. Alors, cette région, je l'ai dit, est une région disputée. Il faut défendre la frontière. On l'a vu au début du XVIe siècle. En 1513, Terroine a été détruite par les Anglais et les impériaux. Tournai a été prise. Et le quart des compagnies d'ordonnance du roi de France se trouve déployée à l'époque en Picardie, ce qui est en soi, évidemment, tout à fait significatif des tensions autour de cette frontière. Alors, cela dit, un certain nombre de traités, régulièrement, vont venir stabiliser la situation qui va évoluer. Pendant un temps, quand l'empereur Charles Quint sera sous l'influence de Guillaume de Chièvre et de son chancelier Jean le Sauvage, ce seront plutôt des partisans de la paix qui seront dans ce camp-là. Quand c'est le chancelier Gatinara qui prendra en main les choses, c'est au contraire l'affrontement avec la France, surtout après la candidature de François Ier à l'Empire en 1519, qui va prévaloir. Alors, les relations entre les deux souverains connaissent ensuite les développements que l'on sait, la défaite de Pavie, le traité de Madrid, dénoncé ensuite par le Parlement de Paris, la reprise de la lutte, la trêve de Nice sur intervention du pape Paul III, de nouveau la guerre en 1542 à laquelle met un terme le traité de Crépy en Laonua. Mais dans ce contexte de difficultés, de conflits, de tensions, il y a des relations culturelles extrêmement intenses que met parfaitement en lumière l'exposition qui se tient actuellement au Louvre. Dans ces rapports intellectuels et culturels, il faut évoquer bien sûr le rôle d'Erasme. Erasme, le fameux humaniste des Pays-Bas, célèbre pour sa critique de l'Église, qui a publié en 1511 son éloge de la folie, dont l'image va être fluctuante à la Cour de France. Dans un premier temps, évidemment, celle-ci reste extrêmement critique, mais quand Erasme va dénoncer Luther, va rompre avec Luther, au contraire, Erasme va être reçu beaucoup plus favorablement à la Cour. Et quand il est condamné par l'autorité pontificale en 1527, eh bien, François Ier, sous l'influence du dominicain Guillaume Petit, va refuser cette condamnation. Et les relations vis-à-vis d'Erasme s'amélioreront très nettement jusqu'à la mort de ce dernier en 1536. C'est un point intéressant qui nous renvoie au travail remarquable réalisé jadis par Marcel Bataillon sur Erasme et l'Espagne durant toute cette période. On le voit, l'Europe d'alors, avant la grande rupture des guerres religieuses qui vont la ravager bientôt, elle est tout à fait ouverte à tout ce courant humaniste. Il est un autre domaine où François Ier entretient des relations culturelles tout à fait importantes avec le Nord, c'est le domaine de la musique. Domaine de la musique puisque ce sont des musiciens du Nord pour l'essentiel qui vont fournir les personnels de la chapelle royale, là il s'agit essentiellement de choristes, de l'écurie où là il s'agit de joueurs d'instruments avant et de la chambre où il s'agit de joueurs de lutte et d'instruments à clavier. Alors dans le domaine des instruments avant, ce sont les Italiens qui dominent, mais ailleurs, pour la chapelle royale et pour la chambre, et bien ce sont des artistes originaires du Nord du Royaume ou des Pays-Bas, mais idionaux. Il y a un événement qui a facilité les choses, c'est la mort de Philippe Lebeau en 1506, et bien sa chapelle va être dispersée au cours des mois suivants et beaucoup de choristes et de musiciens vont venir à ce moment-là en Flandre, en France, notamment Antoine Lerich, connu aussi sous le nom de Djivitis, né à Louvain en 1470, qui a été maître de chant à Bruges puis à Malines et qui va venir d'abord en France au service d'Anne de Bretagne, puis de Louis XII et enfin de François Ier. Jean Mouton est un autre musicien d'origine flamande qui va suivre un parcours à peu près identique et qui va composer des morceaux à la gloire du roi à la suite notamment de la victoire de Marnian. Ce même personnage va composer également des pièces religieuses, c'est vrai aussi de Gaudin de Cermici, qui va réaliser 13 messes, 80 motets et une vingtaine de pièces liturgiques particulières, sans oublier 150 chansons ou poèmes de cours qui sont réalisés également à l'époque. Alors tout ce mouvement se développe sous François Ier, avec toutefois un temps d'arrêt après la défaite de Pavie, car le mécénat royal, pour des raisons de moyens financiers, va trouver à ce moment-là quelque peu ses limites. Et puis il y a aussi le fait qu'une relève monte dans le royaume lui-même, puisque le poids de vin Clément Jeannequin de Châtellerault va s'imposer bientôt à la Cour de France. Il n'empêche que le répertoire du Nord est imprimé en France et diffusé en France durant toute cette période et va disposer ainsi d'une influence tout à fait considérable. Autre domaine où François Ier s'intéresse de très près aux productions du Nord, c'est le domaine de la tapisserie, de la tapisserie flamande, à un moment où nous sommes dans les grands chantiers de construction de divers palais. C'est le palais de Madrid, à l'emplacement, disparu aujourd'hui, à l'emplacement du bois de Boulogne actuel. C'est le palais de Blois, c'est le palais bien sûr de Fontainebleau, le grand chantier de Fontainebleau. Ces commandes aux tapissiers flamands vont même être systématisées après la paix des dames de 1529, la paix de Cambrai, conclue entre Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche. Et ces tapisseries sont très intéressantes aussi du point de vue de l'évolution de l'iconographie, car souvent celle-ci est inspirée par les peintres italiens de l'époque, notamment Raphaël et Jules Romain. C'est un part de la Flandre également, en termes d'iconographie, que se met en place la glorification du roi, présentée sous la forme d'Hercule. Il avait été accueilli ainsi à Lyon lors de sa campagne d'Italie en 1515. Charles Quint, Henri VIII également seront présentés de la sorte. Tout cela fait partie de la mise en place d'une iconographie liée à l'idéologie royale de l'époque, et tout cela est mis en œuvre en grande partie dans les ateliers flamands. Mais évidemment, le plus intéressant à beaucoup d'égards, c'est l'art du portrait. C'est l'art du portrait. Le Lyonnais Jean Perréal avait été en quelque sorte un des pionniers de ce portrait tel qu'il va s'affirmer au XVIe siècle. Portrait désormais autonome, visant à exprimer la psychologie du personnage représenté. On s'éloigne donc du portrait des donateurs qui se trouvaient sur les triptyques flamands sur chacun des panneaux latéraux. Et les traditions qui se sont progressivement imposées aux Pays-Bas, à travers Robert Campin et surtout Roger van der Weyden, vont ensuite arriver en France durant toute la période qui nous intéresse. Perréal, qui était lyonnais, a ainsi voyagé à Bruges dans les années 1480. Il est allé en Italie avec Charles VIII et Louis XII. Et après lui, nous aurons des artistes comme Corneille de Lyon ou comme Jean Clouet qui vont continuer cette tradition. Jean Clouet qui, le premier, va représenter François d'Angoulême qui ne règne pas encore en 1512. Jean Clouet qui va être concurrent d'un autre portraitiste flamand, Jos van Cleve. Mais c'est lui, Jean Clouet, qui va réaliser le fameux portrait officiel du roi qui est conservé au Louvre et qui est évidemment très familier au grand public. Jos van Cleve, lui, va réaliser un autre portrait de François Ier qui est conservé au musée de Philadelphie. Il va réaliser aussi un portrait d'Eleonore d'Autriche, la deuxième épouse du roi, qui, lui, est conservé dans les collections royales anglaises de Hampton Court. Ces portraitistes flamands, ils s'imposent dans une large mesure à la cour de France, entre autres parce qu'Eleonore d'Autriche, qui a été élevé à Malines, à la cour de sa tante Marguerite, eh bien Eleonore d'Autriche va sans doute suggérer de faire venir en France Jos van Cleve, et puis également un certain Corneille de La Haye que l'on connaîtra ultérieurement sous le nom de Corneille de Lyon. Et puis d'autres également. On songe notamment à Gauthier de Cramp, celui que l'on connaît sous le nom de Maître de Saint-Gilles, dont je disais tout à l'heure à quel point la découverte de son œuvre a été une heureuse surprise pour le public parisien lors de la grande exposition qui s'est tenue au Grand Palais sur la France en 1500. Par ses différents artistes, par ses différents biais, on va voir s'introduire en France le manéalisme envers soi qui va contribuer en complément des influences italiennes à définir ce que va être la Renaissance française. En conclusion, il faut bien constater que les relations ont été étroites entre la France et les Pays-Bas durant toute cette période. C'est vrai dans le domaine de la peinture, de la tapisserie, de la céramique. C'est vrai dans le domaine du dessin, dans le domaine de la gravure, de la peinture des manuscrits enluminés. Des rapports avec le Nord au sens large. Les Pays-Bas méridionaux, la Flandre bien sûr, mais également la Picardie qui fait partie du domaine royal ou le Tournesi. Donc des rapports étroits qui sont liés aussi à la proximité, bien sûr avec Paris. Ces régions-là sont bien plus proches que l'Italie transalpine. C'est pour ces raisons que l'influence d'Anvers, voire d'Utrecht va être importante à l'époque en France. Une influence qui va jouer dans les deux sens puisque le Rousseau qui vient travailler à Fontainebleau va influencer Jan van Scorel, le peintre flamand. Donc des liens nombreux entre la France et les Pays-Bas. C'est vrai pour d'autres pays d'Europe. Les sculpteurs flamands vont être accueillis à la cour d'Angleterre à l'époque. Et puis il ne faut pas oublier aussi le cas de l'Espagne. Dès la fin du XVe siècle, je renvoie à la chartreuse de Miraflores, à côté de Burgos où la magnifique rétable est réalisée par des Flamands dominant les tombeaux des parents d'Isabelle la catholique. Et puis ultérieurement encore en Espagne, on sait le goût de Charles Quint installé désormais en Castille pour la Flandre où il avait été élevé. Et puis surtout aussi celui de Philippe II pour les peintres flamands, on songe à Bruegel. Et puis surtout au Bosco, au Bosch, dont Philippe II d'Espagne appréciait particulièrement l'œuvre. On le voit donc, contrairement à ce qui a été longtemps perçu comme une évidence indiscutable, notre renaissance européenne, et notamment française, elle doit autant aux Pays-Bas qu'à l'Italie. Et je vous invite évidemment à le vérifier en allant à cette exposition du Louvre et en vous plongeant dans ce magnifique ouvrage « Arts et artistes du Nord » à la cour de François 1er, publié par les éditions Picard. Nous ne pouvions pas terminer cette petite série sur les corsaires sans vous parler du plus célèbre d'entre eux, en tout cas de celui qui a laissé l'empreinte la plus romanesque dans la mémoire collective, je veux parler de Robert Surcouf. Surcouf est l'un des derniers représentants de cette race d'hommes libres qu'étaient les corsaires. Libres, il l'était au point que dans les temps troublés et instables qui ont traversé la France à partir de 1789, Surcouf ne prendra aucune part aux événements, ne restant fidèle qu'à sa volonté de combattre les ennemis de la France, en particulier les Anglais. C'est ainsi qu'il a commencé à naviguer sous la monarchie, continua sous la Convention, le Directoire et l'Empire. Durant toutes ces années, nous allons voir que Surcouf n'a peut-être pas ébranlé la puissance anglaise, mais a porté coup sur coup à sa flotte et a considérablement désorganisé son commerce, alors que l'Angleterre, après Trafalgar, pensait bien sûr ne plus entendre parler des Français sur la mer. Robert Surcouf est né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo, la bien nommée cité corsaire. Il est le deuxième d'une fratrie de cinq. Son père est un armateur et au bro de la ville. Il est parent avec Duguay-Trouin et, comme lui, va marquer du saut de l'audace et du génie stratégique l'histoire de la marine corsaire. Comme lui, il a une jeunesse agitée et cause beaucoup de soucis à sa famille. Comme Duguay-Trouin encore, il est envoyé à 11 ans au séminaire pour devenir prêtre, mais s'en enfuit après avoir mordu l'un de ses professeurs pour échapper à une punition. En revanche, à la différence de son illustre cousin, à ses débuts, Surcouf ne rêve que d'une seule chose, naviguer. Depuis qu'il est enfant, Robert entend les récits de la guerre de course, racontés en particulier par son grand frère Charles, et il ne rêve que de vivre les mêmes aventures. On sait que Surcouf est un nom d'origine typiquement viking, donc normande, mais le bruit court dans la famille qu'elle serait originaire d'Irlande, qu'elle aurait fui par reine de l'Anglais au XVIIe siècle. Vous voyez que le terrain est particulièrement favorable pour faire de Surcouf un adversaire impitoyable de la perfide Albion. À l'âge de 13 ans, le garçon peut enfin s'embarquer comme mousse, puis à 16 ans, il monte à bord du vaisseau L'Aurore qui cingle vers les Indes. Le quatrième officier, M. de Saint-Paul, le prend en amitié et se charge de sa formation, en tant que marin, mais il lui donne aussi des cours de maths, de géographie, d'astronomie. C'est lui sans doute qui accentue chez le jeune Robert la nostalgie de la gloire maritime passée de la France. Surcouf est passionné par les récits que lui fait M. de Saint-Paul, des grandes actions de la royale, en particulier celle du bailli de Suffren. Après les Indes, Robert Surcouf croise au large de l'île Bourbon et de l'île de France, la Réunion et l'île Maurice aujourd'hui, et prend part pendant plusieurs mois au trafic de bois d'ébène entre les côtes du Mozambique et les îles. Surcouf parcourt l'océan Indien qu'il connaît bientôt aussi bien que la Manche. Il est nommé rapidement lieutenant en récompense de son comportement exemplaire. Pendant les années qui suivirent, il embarque sur plusieurs bateaux différents, ce qui parfait sa formation. Surcouf observe et s'attache à affiner ses connaissances. Il apprend à jauger les différents modèles de bateaux. Il observe leurs réactions au vent et aux manœuvres. Il apprend à tirer d'eux les meilleures performances. Pendant la Révolution, il est encore dans l'océan Indien et se tient loin de la tourmente. La politique ne l'intéresse pas, mais il en voit les conséquences car il va assister impuissant à l'effondrement de la royale, privé de ses officiers, pour la plupart émigrés, privé de toute discipline, de savoir, privé de la rigueur nécessaire à l'efficacité, privé des arsenaux et autres corderies. Les Anglais dominent à nouveau les mers jusqu'à organiser le blocus des îles Bourbon et de France. Qu'à cela ne tienne, Surcouf prend son premier commandement, il a 21 ans. C'est un fin voilier de 180 tonneaux, l'Émilie, qui lui confie deux armateurs de l'île de France pour tenter de ravitailler l'île. Il n'a pas de lettres de marque pour être officiellement corsaire, mais le voilier est armé pour se défendre et son jeune capitaine ne guette qu'une occasion de courir, suce à l'anglais. Surcouf commence par arraisonner un premier navire, anglais, sur les côtes de Birmanie. Puis, dans l'estuaire du Gange, ce sont deux navires américains chargés de riz et de thé à destination de Londres, plus le navire de guerre chargé de les protéger, qui font bientôt les frais de l'audace de Surcouf. Ce sont les prises du Russel, du Sambolas et du Cartier. Il fait de ce dernier bateau son nouveau navire corsaire car il le trouve plus maniable. Sur son petit voilier, Surcouf montre des qualités de chef exceptionnelles. Il fait l'admiration de son équipage qui voit en lui un capitaine qui allie une rare humanité et un courage sans faille dans les tempêtes et dans les abordages. Très vite, les hommes sont prêts à mourir pour leur chef qui est le premier dans la bataille. Après ces premières prises, d'autres suivent et se multiplient qui permettent non seulement de ravitailler les îles menacées de famine à cause du blocus anglais, mais permettent aussi d'envoyer à l'Angleterre un message inquiétant. Ces maudits français, à l'aide de leurs corsaires, commencent à relever la tête. La renommée de Surcouf arrive bientôt jusqu'à Paris. Le directoire est heureux des victoires de Surcouf, d'autant que le régime a décidé de réorganiser la marine. La discipline est à nouveau exigée sur le pont des bateaux, c'en est fini de l'anarchie révolutionnaire. Robert Surcouf prend bientôt aussi le commandement d'un nouveau corsaire, le Clarisse. C'est un navire de 200 tonneaux, 20 canons et plus de 100 hommes d'équipage. Le recrutement a été simple. Tous les marins savent que Surcouf est juste, paye bien et qu'il prend soin de ses hommes. Comme second, il prend son frère Nicolas. Avec le Clarisse, Surcouf et son équipage multiplient les prises. Anglais, Américains, Danois, Portugais, tous tombent aux mains du corsaire maloins. Surcouf sait prendre les bonnes décisions, manœuvrant avec une habileté extraordinaire pour pallier le manque de puissance et menant aussi de superbes et courageux abordages. À partir de 1800, Surcouf change de navire et prend le commandement du navire La Confiance. C'est une frégate, cette fois-ci, et de 24 canons avec laquelle il capture encore de nombreux vaisseaux ennemis. Les Anglais n'ont maintenant de cesse que de capturer Surcouf l'insaisissable. Une fois, la marine anglaise essaie de lui tendre un piège en maquillant l'un de ses navires de guerre en inoffensif navire de commerce. Pendant qu'il attend sa proie, le commandant anglais a la surprise d'apercevoir dans sa lunette une embarcation de la taille du corsaire français mais qui paraît être un autre petit navire anglais. Celui-ci est en mauvais état et l'équipage en uniforme anglais paraît exsangue et blessé sur le pont. Lorsqu'une chaloupe du dit bateau se met à la mer avec quelques blessés à son bord, qu'elle se dirige vers le chasseur anglais et qu'elle se retourne avec une poignée d'hommes à son bord, l'anglais s'occupe de secourir les hommes de la chaloupe. Pendant ce temps, le petit navire anglais se sauve et remet plus loin son pavillon français en vue. C'était en fait le navire de Surcouf qui, une nouvelle fois, échappe à ses poursuivants. Le capitaine anglais a cru tromper le corsaire français et c'est lui qu'il a roulé dans la farine grâce aux uniformes pris à l'ennemi. L'histoire fait le tour des ports, l'anglais est ridiculisé et Surcouf rira longtemps en la racontant. C'est aussi avec la confiance qu'il fait la prise la plus spectaculaire qui achève de le porter au panthéon des génies corsaires. Le 2 octobre 1800, Surcouf croise la route d'un navire de la compagnie anglaise des Indes. Le Kent est commandé par un capitaine anglais du nom de Rivington. Celui-ci, plein d'assurance, avait convié ses invités, donc cinq les dix, à regarder se faire étrier le maudit français. Il est vrai que le Kent est beaucoup plus gros que la frégate de Surcouf. 26 canons de 18, 12 pièces de neuf, 437 combattants, dont des homards ou écrevisses bouillies comme les surnomment Surcouf, c'est-à-dire des fusillés marins anglais, aguerris au combat. Cela risque d'être un rude combat et un beau spectacle. Mais Surcouf a préparé son attaque et encore une fois, ses qualités de meneur d'homme, son habileté et les promesses d'une juste récompense poussent ces hommes à se surpasser. La confiance commence à tourner pendant plus de deux heures autour du mastodonde anglais. Elle l'agace, s'approche, s'éloigne, présente son flanc et se dérobe. Ce que n'a pas vu ce grand fonfaron d'anglais, comme l'avis surnommé Surcouf, c'est la manœuvre du corsaire qui s'est approché et qui d'un seul coup se place contre sa muraille de tribord, se rive la grippe et c'est l'abordage à un contre quatre. Au bout de trois heures de combat durant lesquelles le capitaine anglais est tué, le quinte est pris. Surcouf, selon ses principes de gentilhomme, veille à ce que les dames soient protégées de tout agissement soldatesque. Cyr Saint-John, présent sur le quinte, vantera les qualités humaines de Surcouf et lui vouera une reconnaissance éternelle d'avoir ainsi protégé sa femme et les autres les disent. Il écrira « Notre amitié est née à ce moment. J'ai trouvé en lui un magnifique gentleman qui a su prendre toutes les dispositions pour mettre nos dames en sécurité et qui m'a traité avec les plus grands égards. Il me laissa ma liberté contre parole. » Saint-John et Surcouf se reverront à plusieurs reprises une fois la paix signée et le lord anglais facilitera la libération du frère aîné de Robert, Charles, prisonnier des Anglais depuis plusieurs mois. Mais pour le moment, le gouvernement anglais est furieux. Il triple la prime offerte pour la capture de Robert Surcouf car avec lui, le commerce sur l'océan Indien est paralysé. Les assureurs ne veulent plus couvrir les bateaux qui s'y aventurent ou demandent des primes extraordinaires. C'est à la suite de la prise du quinte que les navires anglais de la Compagnie des Indes installent sur toute leur coque des filets anti-abordage pour éviter son triste sort. Après cet exploit, Surcouf, qui a quitté la France depuis plusieurs années, a envie de prendre un peu de repos. Il veut fonder une famille. En effet, si ses succès avec les femmes sont nombreux, Robert Surcouf n'a pas encore convolé en juste noce. Il rentre à Saint-Malo couvert de gloire et épouse le 28 mai 1801 Marie-Catherine Blaise de Maisonneuve, fille d'un riche armateur maloin avec laquelle il aura sept enfants. La paix d'Amiens signée avec l'Angleterre lui permet de se consacrer à sa nouvelle activité d'armateur. Il est prodigieusement riche et peut armer plusieurs navires de commerce et de course. Il rêve pourtant de reprendre la mer quand Napoléon lui-même le convoque au château de Saint-Cloud pour lui remettre le grade de capitaine de vaisseau et lui proposer le commandement d'une escadre dans la marine d'État. Contre toute attente et même s'il est flatté surcouf, refuse. Il ne veut personne au-dessus de lui. En outre, quand Napoléon un peu contrarié lui demande son avis sur la marine d'État, le maloin lui répond « De 1793 à 1797, l'Angleterre a perdu 1800 navires de plus que nous. J'en conclue puisque nos flottes ont subi des désastres que ce sont les corsaires qui ont fait la différence en faveur de notre nation. Calculez maintenant ce que la course a coûté à l'Angleterre et vous verrez que vos corsaires ont bien vengé la défaite d'Aboukir. » Napoléon ne tiendra pas rancune aux corsaires de son refus et de ses paroles franches. Robert Surcouf sera parmi les premiers récipiendaires de la toute jeune Légion d'honneur. Surcouf reprit la mer le 2 mars 1807 et redevint la terreur du commerce britannique. Il fut encore et toujours pourchassé mais jamais attrapé. Le 8 juillet 1827 à Saint-Malo, Surcouf meurt à l'âge de 54 ans. Il avait été amateur de bonne chair et d'excès en tout genre ce qui lui avait donné un embonpoint certain avec l'âge. Mais il reste à jamais dans les mémoires comme le corsaire magnifique au nombre de prix jamais égalé. Un homme flamboyant mêlant intelligence générosité joie de vivre courage audace au service de sa patrie. Je ne résiste pas au plaisir de terminer en vous rappelant cette réponse fameuse de Robert Surcouf à un officier anglais qui lui reprochait « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Surcouf répliqua alors « Chacun se bat pour ce qui lui manque. » Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Christian Labrousse qui est un mathématicien, un économiste, membre de l'Académie des sciences et si je le reçois c'est parce qu'il vient de publier avec Jean-Pierre Poirier qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. un ouvrage je dois dire monumental et qui était bien nécessaire. Il s'intitule « La science en France. » Il s'agit en fait d'un dictionnaire biographique des scientifiques français depuis l'an 1000 jusqu'à nos jours. On voit l'ambition, n'est-ce pas, considérable qui a présidé à la réalisation du dit ouvrage. Alors ça nous donne un livre de 1500 pages avec 3000 entrées, 3000 notices biographiques. On commence avec Gérard d'Oriac, Sylvestre II, le pape de l'an 1000 qui était entre autres choses un savant mathématicien et ça nous amène jusqu'aux époques très récentes pour rester dans le domaine des mathématiques. Par exemple, Cédric Villani, connu pour d'autres activités depuis quelques temps mais entre autres choses Médaille Fields. Alors c'est un ouvrage qui me paraît tout à fait utile sans sa parution vient combler un vide. Dans une France, il faut bien le dire, où le public cultivé s'attache davantage à l'étage littéraire, aux questions historiques, la science reste toujours un domaine un petit peu à part qui reste cloisonné dans ces domaines techniques en quelque sorte et il apparaît tout à fait nécessaire que cette situation change et il ne fait aucun doute que la publication de cet ouvrage qui nous tourne vers la science à partir d'une approche historique ne peut jouer qu'un rôle positif dans ce but. Alors c'est le résultat de six années de recherche pour les deux auteurs. je l'ai dit 1500 pages plus de 3000 entrées biographiques quelles sont les raisons qui vous ont poussé à réaliser ce travail d'envergure ? – Avant de répondre à votre question je suis obligé de rectifier une de vos paroles je ne suis pas membre de l'Académie des sciences mais avec le docteur Jean-Pierre Poirier nous avons présenté l'ouvrage à l'Académie des sciences sous la présidence du secrétaire perpétuel Madame Bréchignac – Ah, écoutez autant pour moi – Madame Bréchignac est très contente de cet ouvrage tout au moins je le suppose car il y a beaucoup de membres de l'Académie des sciences qui sont dans l'ouvrage – Écoutez, évidemment – Alors, on l'a dit c'est un ouvrage qui commence avec Gerbert d'Aurillac là nous repartons très loin en arrière à une époque où a priori la science n'apparaît pas comme une préoccupation majeure des hommes de la période médiévale est-ce que vous pouvez évoquer en quelques mots la figure de ce personnage en quelque sorte fondateur ? – C'est un personnage passionnant et qui mériterait d'être beaucoup plus connu que ce que l'on en dit le personnage est né à Aurillac et très vite les curés de l'époque ont trouvé qu'il était un petit génie et du coup on l'a sélectionné comme maintenant on sélectionne et il est entré très vite dans le bon circuit religieux car à l'époque heureusement qu'il y avait l'église catholique qui a sauvé l'héritage gréco-latin et notamment tous les apports des grecs en matière de mathématiques et également le hasard a fait que ce prélat très rapidement s'est trouvé dans les meilleures universités espagnoles et les espagnols avaient notamment les universités de Barcelone et un peu plus au sud avaient acquis l'héritage transporté par les arabes qui provenaient de la connaissance des indiens donc le futur pape Sylvestre II s'est trouvé l'héritier de ce savoir mathématique mais qui est très important on lui doit par exemple les chiffres arabes 1, 2, 3 tel qu'on les écrit on lui doit l'apparition du zéro on lui doit le calcul rapide c'est-à-dire qu'il a fait des abacs on en a retrouvé dans l'église où il était évêque c'était la cathédrale de Reims mais à l'époque au 10ème siècle Reims c'était la capitale intellectuelle de la France – Alors ce personnage il nous rappelle comme vous l'avez signalé que les débuts de la science quelque part ça se fait tout naturellement dans le milieu où se transmet le savoir c'est-à-dire l'église qui joue ce rôle après une période qui a été une période assez sombre sur le plan de la transmission du savoir scientifique entre la fin de l'antiquité et puis ce tournant de l'an 1000 malgré la renaissance carolingienne sur le plan scientifique évidemment l'Europe et la France n'apparaissent pas comme particulièrement dynamique ou en mesure de produire grand chose – Et effectivement cette période est une période triste et heureusement qu'il y avait l'église catholique je ne saurais et les monastères les abbayes c'est grâce à eux que nous avons une culture et que nous avons pris finalement beaucoup d'avance dans la connaissance de nos cerveaux comment faire fonctionner un cerveau humain comment travailler la mémoire etc. Tous ces apports on les doit à l'église et il faudrait ne pas l'oublier la science en fait en France a bien commencé dès le XVIe siècle on a l'habitude de dire que la science c'est le XVIIe et bien non il y a presque autant de savants dans le XVIe que dans le XVIIe donc nous sommes maintenant au XXIe on a quand même cinq ans de connaissances scientifiques très 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 formatées en quelque sorte et si la science réussit bien en France c'est parce que nous avons un passé très élogieux dans cette direction Le XVIe siècle c'est l'invention de la médecine d'une certaine manière avec André Vézal ou des gens comme cela et c'est aussi le développement de l'algèbre des domaines de ce genre mais enfin c'est le XVIIe qui voit le pouvoir politique alors s'intéresser très directement C'est la création de l'académie des sciences bien sûr C'est le XIV c'est le 1655 tout à fait Colbert a joué un rôle très important dans cette organisation de la science et là les sciences vont exploser mais il ne faut pas oublier le XVIe siècle toutes les bases sont lancées au XVIe siècle certes avec les médecins souvent on est très injuste Molière n'a pas rendu un service à la médecine en se moquant beaucoup d'eux mais les médecins ont fait un progrès considérable au XVIe siècle ils ont appris comment fonctionnait un corps comment ils ont fait la différence entre des os et des muscles ça n'a l'air de rien maintenant parce que c'est habituel mais à l'époque c'était une véritable révolution C'est-à-dire qu'on a pratiqué l'anatomie qu'on a pratiqué la dissection etc. Et les Italiens notamment les universités proches de Venise pas d'où avaient pris une avance parce que c'était des universités libérales c'est-à-dire qu'elles se détachaient de l'orthodoxie vaticane C'est ça et alors c'est aussi l'époque le XVIe siècle de l'ouverture du monde qui évidemment multiplie les questions auxquelles il faut bien répondre on découvre les sauvages d'Amérique on découvre la place réelle de la Terre dans l'univers c'est un bouleversement un bouleversement complet Justement dans le dictionnaire La science en France nous traitons ces questions on a les 17 chapitres c'est la classification de l'Académie des sciences et on a en particulier les voyages scientifiques les voyages scientifiques pendant deux siècles mais ça continue encore continuent à nourrir la science les découvertes il y a plein d'aventures alors ce dictionnaire il faut le lire c'est pas seulement des notices mortuaires dates de naissance dates de mort Ce ne sont pas des simples notices académiques ce sont des récits aussi C'est en fait ce qu'a apporté chacun de ces personnages mais chaque personnage a vécu une aventure une aventure et souvent cette aventure est passionnante dans des conditions Je vois sur la couverture le portrait de Bougainville par exemple qui va réaliser le premier tour du monde français au 18ème siècle Mais on oublie que ces navigateurs ils étaient sur des bateaux qui subitaient beaucoup d'inconvénients ils se cassaient ont transporté des quantités de souvenirs j'allais dire que ce soit des plantes des animaux la moitié les deux tiers les quatre cinquièmes étaient perdus dans des naufrages et de temps en temps on en repartait au muséum quelques espèces qui avaient survécu et puis c'est l'époque de la guerre des chronomètres pour calculer les longitudes ça c'est une étape essentielle de réussir à évaluer précisément la mesure de l'espace de l'espace donc tous ces problèmes ont explosé effectivement et ont trouvé des solutions grâce aux mathématiciens mais grâce aux astronomes grâce à des quantités de gens et à cette époque-là nous sommes en compétition avec les anglais beaucoup parce que les... Oui il faut bien voir qu'à cette époque il y avait les élites circulaient alors et tout le monde se surveillait donc tout le monde se copiait et ce n'est pas très facile certes un homme comme Newton est un génie universel mais fréquenter Newton ça n'a pas été évident il avait comme secrétaire M. Desaguliers qui a créé la franc-maçonnerie donc vous voyez que des connaissances très ésotériques entouraient Newton l'image de la pop bon c'est une image oui dans une certaine mesure on voit la science émerger aussi à partir des savoirs traditionnels même que la chimie se constitue un peu dans la continuité par rapport à l'alchimie antérieure la chimie c'est la fille de l'alchimie c'est ça et il n'y a aucun doute et ces gens qui voulaient transformer de l'or en tout ce que vous voulez ou du plomb en or plus exactement ont rendu un très grand service parce qu'ils ont fait des expérimentations c'est-à-dire qu'ils ont commencé à jeter les bases de l'expérimentation scientifique on fait une expérience on regarde le résultat on essaye de refaire l'expérience et si elle donne le même résultat c'est tout à fait un travail scientifique alors dans cette évolution générale au fil du temps il est une période qui semble avoir joué un rôle majeur évidemment c'est la période des Lumières c'est le 18ème siècle parce que là il y a une volonté de découvrir d'expliquer le monde de manière globale c'est l'époque où Buffon comment dire jette les bases de ce qu'on appelle à l'époque l'histoire naturelle l'inné avec la botanique on réalise de grands catalogues tout ça est dans le dictionnaire pour décrire pour décrire le monde il y a une volonté de maîtrise intellectuelle du monde qui est quelque chose de tout à fait nouveau oui cette période est fantastique parce qu'effectivement là on voit les disciplines exploser mais chaque savant touchait un peu à tout on regardait on était généralistes un peu c'était des généralistes donc un jour on faisait l'exemple typique c'est Voltaire en fait Voltaire c'est un homme prodigieux mais c'est pas un scientifique c'est sa maîtresse madame du Châtelet qui elle est une véritable scientifique madame du Châtelet a traduit justement Newton en français c'est elle qui a changé beaucoup les choses et elle prenait des cours de mathématiques vraiment une grande scientifique et elle honore les femmes en science elle était un peu astronome elle était un peu astronome elle était surtout mathématrice elle prenait des cours de mathématiques et elle faisait des mathématiques tous les jours et très sérieusement on a ses mémoires et alors derrière la séquence des lumières il y a une séquence évidemment ambiguë sur le plan scientifique c'est la période de la révolution française parce que d'un côté la révolution va faire appel aux savants pour leur savoir technique pour réussir à mobiliser tous les moyens toutes les énergies pour faire face aux défis auxquels elle se trouve confrontée puis en même temps on connaît la fameuse formule de Fouquier-Tinville au procès de Lavoisier la république n'a pas besoin de savants alors finalement quel a été pour la science le bilan réel de cette période – Pour la science le bilan a été nettement positif mais il faut bien voir que du temps de la royauté la connaissance scientifique c'était une forme de contestation non pas tellement de la royauté mais de l'église – Et puis de l'ordre en telle qu'elle est établie – L'église était assez dogmatique elle enseignait les vérités de l'époque et elle ne voulait pas trop que l'on regarde autour de ces vérités donc le dogme prioritaire – C'est ça même quand certains membres du clergé sont aussi des savants – Et j'allais dire les plus grands savants sont tous des membres du clergé parce qu'ils avaient la connaissance fondamentale et de temps en temps ils entraient en contradiction avec l'autorité papale ce qui était tout à fait légitime à la fois pour le savant et pour le pape les deux avaient raison en quelque sorte chacun sur leur créneau – Alors il y a des savants pour lesquels les choses se sont mal passées à l'époque de la révolution tout le monde connaît la figure de Lavoisier évidemment condamné non pas parce que savant mais parce que ex-fermier général c'est ce qui lui a fallu d'être condamné et général – Situation délicate pendant la terreur – Il y a une chose que l'on a constaté également pendant la dernière guerre mondiale c'est que des gens ont cru que parce qu'ils étaient savants qu'ils échapperaient aux persécutions je crois qu'il y a un peu dans la voie ici ce comportement il était trop sûr de lui il serait parti six mois il serait resté en vie il aurait émigré il aurait échappé – Ou même peut-être pas émigré il suffisait d'aller un peu en province et de se cacher un peu et d'être discret il aurait évité tandis qu'il a cru que sa gloire son rayonnement le sauverait et malheureusement ça ne l'a pas sauvé la parole de Fouquetinville est contestée – Est contestée – Il est pareil – Alors il est un autre personnage je crois auquel vous êtes assez attaché qui lui incarne un petit peu le savant en révolution c'est Gaspard Monge – Monge c'est le grand – Qu'on va le trouver en Égypte avec Bonaparte – C'est un géomètre éminent mais pourquoi j'aime bien Monge c'est parce qu'il a créé le concept de grande école scientifique à la française en clair il a créé la préparation Matsub-Matspe concours d'entrée il a créé Polytechnique il a créé toutes les écoles qui ont suivi qui sont bâties et quand on crée encore en France une grande école scientifique aujourd'hui on reprend le schéma qui avait été défini par Monge c'est à dire une solide formation en mathématiques ensuite des formations techniques dans des domaines on peut tous les prendre les uns à la suite des autres l'énergie la thermodynamique le nucléaire etc l'électronique à l'heure actuelle mais c'est toujours la même la même recette de Monge qui est appliquée avec des fondamentaux autour des mathématiques et cette recette de Monge a entraîné l'ingénieur français que le monde nous envie on est la seule puissance la seule grande puissance et si la France est une grande puissance c'est grâce à son corps je mets ça à un corps quelles que soient ses racines ses tentacules qui est unique au monde Oui parce que c'est intéressant de le mettre en lumière la France quand on s'engage ensuite dans la révolution industrielle est moins bien partagée que certains de ses rivaux l'Angleterre l'Allemagne elle va connaître un développement moins considérable moins rapide mais elle va compenser un petit peu ce retard parce qu'il a moins de charbon un capitalisme plus archaïque par la qualité justement de ses savants de ses ingénieurs de ses techniciens ça a été un atout considérable pour qu'elle reste dans le peloton de tête des grandes nations en quelque sorte Là vous avez tout à fait raison alors le grand homme c'est Bonaparte il était membre de l'Académie des sciences Bonaparte pour ses travaux scientifiques et là quand il a eu l'idée de créer l'expédition d'Egypte avec tous les savants toutes disciplines confondues qu'il a amenées ça a été une explosion et pratiquement les deux siècles qui ont suivi on le doit à cette expédition d'Egypte on la doit à cette expédition C'est là que se définissent un certain nombre de modèles que précisent les limites entre les disciplines Voilà cette définition et puis cette clarté mais ça continue encore on oublie que hier il y avait quelques incidents dans les transports en France mais le TGV c'est la création des ingénieurs français on ne l'oublie mais c'était le train le plus rapide du monde et le plus confortable le plus le plus le plus c'est l'oeuvre des ingénieurs français c'est pour ça que se séparer d'entreprises françaises alors qu'on les donne à la concurrence en l'occurrence les amis allemands c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire et nous l'avons vu par le passé pour l'aluminium pour la sidérurgie etc on oublie que derrière ces entreprises il y a un savoir français considérable on oublie que la voiture elle est née en France et elle a été inventée par des français par des ingénieurs français on oublie aussi souvent qu'à la veille de la guerre de 14 il y a un peu plus d'un siècle au début du 20ème la France est tout à fait en pointe en matière d'invention c'est en France qu'on invente le cinéma après y avoir inventé la photographie c'est en France qu'on aura les pionniers de l'aviation c'est en France qu'on va avoir une industrie automobile qui est au départ la plus importante la plus importante d'Europe il y a là des éléments de puissance d'influence de rayonnement qui sont considérables et c'est le côté paradoxal on a le maire de Paris qui va interdire la voiture dans la ville qui a vu naître la voiture sur cette période il y a un homme que personne ne connaît qui s'appelle M. Chanut C-H-A-N-U-T M. Chanut était le fils d'un membre du Collège de France donc un milieu intellectuel il est français à un moment son père décide d'aller enseigner dans une université américaine naissante il part avec ses enfants et il se retrouve aux Etats-Unis et là M. Chanut était ingénieur il découvre un pays neuf en pleine explosion lui aussi et il décide de faire des d'apporter un peu ses connaissances et il va dans une ville qui est maintenant assez connue qui est la seconde ville après Chicago dans l'Illinois Peoria et c'est la capitale d'ailleurs je crois de l'Etat et il découvre le fleuve le fleuve l'Illinois et ce fleuve est immense dix fois la largeur de la Seine et il n'y a pas de pont sur ce fleuve il dit on pourrait mettre un pont et il construit un pont et ce pont avec des ferrailles l'emblème que l'on voit dans tous les westerns américains le pont et c'est un succès total mais une fois que vous avez fait le pont qu'est-ce qui va passer sur le pont ce ne sont pas des piétons on va faire passer des chemins de fer donc il construit les rails il dépose un brevet pour tenir les rails c'est-à-dire des poutres en bois et pour qu'elles ne pourrissent pas trop donc il traite le traitement du bois très scientifique vous voyez là on est dans la chimie donc la sidérurgie la chimie etc cet homme touche à tout et il fait passer donc les chemins de fer sur ces ponts et du coup il devient un magnat des chemins de fer comme genre comme ceux que vous connaissez américains et mais dans les trains qu'est-ce que l'on va mettre les gens ne se déplaçaient pas à l'époque qu'est-ce qu'on déplaçait c'était les produits et les animaux donc il va déplacer les vaches qui venaient du milieu du Texas pour les vendre sur les marchés il crée le plus grand marché à bestiaux du monde à Chicago et il crée le même dans le Texas donc prodigieux comme aventure il devient un des milliardaires monsieur Chanus c'est un des milliardaires américains et là on pourrait penser qu'il se repose et bien pas du tout à lui la voiture ça ne l'intéresse pas parce qu'aux Etats-Unis à l'époque il n'y a pas de route ce qui l'intéresse c'est l'avion donc il commence à regarder et il va piloter un avion du côté de Chicago qui va voler pendant 100 mètres il étudie les portances la surface des ailes etc mais surtout il se tient au courant de l'aventure de l'aviation en France en France c'était justement des ingénieurs qui s'occupaient de voitures et éventuellement d'aviation l'aventure de voisins du capitaine Gerber et du coup il prend contact avec les ferrites et les ferrites rentrent en contact avec toutes les équipes françaises Santos Dumont toute cette péripétie française de l'époque et c'est grâce à cet homme totalement inconnu en France qu'il y a une relation permanente entre les ailes américaines et les ailes françaises voilà ce que l'on doit à la science française et ça des hommes comme ça nous en avons encore à notre époque et bien voilà donc une histoire tout à fait passionnante que celle de ce monsieur Chanuk que tout le monde ignore aujourd'hui il fait partie des 3000 qui ont été recensés et étudiés par les deux auteurs donc Jean-Pierre Poirier et Christian Labrous ici présents la science en France dictionnaire biographique des scientifiques français de l'an 1000 à nos jours 1500 paves d'histoires tout à fait passionnantes merci beaucoup je vous remercie retrouvez passez présent mardi prochain et n'oubliez pas d'aider TV Liberté en allant avant le 31 décembre dans la rubrique don du site TV Liberté merci par avance merci par avance